bonjour je vous ai déjà fait deux vidéos sur les pressons nails une première où je vous ai expliqué le matériel dont vous avez besoin comment créer vos kits et puis pour vous informer un petit peu de ce que c'était je vous en ai fait ensuite une deuxième où je faisais tout simplement un kit presson nails pour ma fille comme ça vous voyez comment ça se déroule je vous ai montré comment faire les mesures donc directement sur les ongles donc aujourd'hui comme beaucoup sont embêtés pour savoir comment mesurer les ongles mais loin puisque vos clients des fois elles peuvent vous faire des commandes à l'autre bout de la france donc je vais vous montrer comment préparer ces mesures et comment vos petites clientes doivent faire de l'autre côté pour mesurer leurs ongles que vous ayez les bonnes tailles de capsules donc ici on va choisir tout simplement les capsules amandes puisque c'est la forme préférée pour ma fille donc la première chose à faire c'est tout simplement de mesurer toutes les tailles de vos capsules donc ici on a des tailles qui vont de 0 jusqu'à 11 donc pour mesurer tous vos tailles de capsules donc je vous montre pour une capsule je vais pas vous montrer pour toutes donc vous prenez votre aile que vous posez bien à plat et ensuite vous allez positionner votre capsule juste au dessus donc il faut poser le bord de la capsule à l'endroit où c'est plus large sur le zéro il faut pas vous mettre à côté sinon c'est faussé parce que les premières capsules en fait les plus petits les plus petites tailles elles sont vraiment elles ont une différence qui est vraiment infime donc il faut vraiment prendre les bonnes mesures et pour ça il faut poser le bord pile sur le trait du zéro et de cette façon vous avez vraiment une mesure qui est idéale donc là vous voyez par exemple la taille 11 forme amande mesure 7 mm donc ensuite une fois que vous avez votre mesure je vous conseille simplement fait de créer une fiche pour chaque forme que vous avez et chaque taille vous écrivez ici les tailles de vos capsules et en face vous écrivez leurs mesures et vous faites ça pour toutes les capsules que vous avez de pose spéciale pour vos press on else comme ça ensuite vous n'aurez pas tout le temps à remesurer sans arrêt vos capsules puisque ce sera déjà fait donc comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo pour certains ongles j'utilise simplement cet outil donc il ya que les pouces ou très souvent ça fait plus d'un centimètre donc on est un peu bloqué mais il existe un moyen très simple pour vos clientes de mesurer leurs ongles elles ne sont pas obligés de s'acheter ça pour pouvoir le faire et même vous pour les personnes qui ont des ongles plus large qui font plus d'un centimètre de largeur il suffit simplement de prendre justement une règle transparente comme celle là donc pour prendre la mesure il suffit en fait de mesurer l'endroit le plus large de la plaque donc ici pour ses ongles ça va être de là jusque là on s'occupe pas du bord libre puisqu'on ne sait pas ce que la cliente elle va faire quand elle va recevoir son kit il est tout à fait possible qu'elle se lime un peu les ongles qu'elle les arrondissent donc on ne tient pas compte du bord libre qu'on peut qu'on peut avoir il faut bien faire comprendre à la cliente qu'elle doit partir de là jusque là à l'endroit le plus large on comprend simplement notre règle transparente et on va la positionner pile au dessus donc là vous voyez je me mets pile au dessus et j'ai 8 mm donc 8 mm sur ma petite fiche ça correspond à la taille 8 donc la histoire de vérifier vous voyez là j'ai la taille 8 et je vais vous montrer que ça tombe vraiment juste vous voyez je cale ça va bien d'un côté ça va bien de l'autre donc il n'y a pas d'erreur sur la taille c'est pour ça qu'en fait je dis toujours de mesurer par le dessus et jamais de mesurer toute la courbe parce qu'en fait ça agrandirait la mesure exacte donc on tomberait sur quelque chose qui est plus grand que la taille de l'ongle naturel qui est en dessous et je trouve ça dommage puisque ça donnerait une impression que c'est plus grand que ce qu'on a l'habitude d'avoir au bout des doigts alors que là vous le voyez c'est vraiment la taille idéale c'est vraiment la taille de son ongle naturel donc votre cliente qui est chez elle une fois en fait qu'elle a fini de faire ses mesures elle a juste en fait à noter au fur et à mesure toutes les détails pour chaque ongle est simplement vous l'envoyez que ce soit par message ou par mail elle fait comme vous voulez et vous vous pouvez vous faire une petite fiche de votre côté avec le nom de votre cliente le type de forme qu'elle a choisi avec la grandeur qu'elle a choisi et vous pouvez mettre toutes les mesures en face comme ça vous vous y retrouvez bien quand vous allez préparer son kit donc voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à la partager à donner le lien vos clients si ça peut les aider à mesurer leurs ongles avant de vous envoyer les mesures pour vous leur préparer vos kits ça me dérange pas du tout il n'y a pas de souci et bien sûr si vous avez aimé ma vidéo si elle vous a aidé n'hésitez pas à liker et partager et je vous dis à bientôt au revoir